L'Ukraine a fait tout son possible pour éviter pareilles catastrophes. C'est la réponse de Kiev au rapport d'enquête sur le crash du MH17. Selon ce rapport, Kiev aurait dû totalement fermer l'espace aérien au-dessus de l'est du pays. Il l'était, mais seulement en dessous d'une certaine altitude. Le ministre de la Défense avait d'emblée pris la décision de fermer l'espace aérien à une altitude inférieure à 7 900 mètres pour assurer la sécurité des vols civils au-dessus de la zone de l'opération antiterroriste. Et à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que des engins aussi puissants, des armes aussi puissantes qu'un missile-buc, puissent être utilisés contre un appareil civil. A plaider le chef de l'autorité ukrainienne de contrôle du trafic aérien. Pour le vice-premier ministre, si un pays doit être blâmé, ce n'est pas l'Ukraine. Le territoire depuis lequel le missile a été lancé était sous le contrôle des combattants, soutenu par la Russie. L'arme qui a détruit l'avion était russe. Il est impossible pour des personnes qui ne sont pas préparées à cela d'utiliser ce type d'arme. C'était de la haute précision. Le missile a atteint le cockpit. C'est pour cela que nous pensons qu'il y avait des instructeurs russes. La reconstitution de la carcasse montre à quel point le tir a été précis. La partie avant du fuselage porte les stigmates de l'explosion du missile. Mais désigner les coupables, c'est une autre affaire. Les conclusions sur les circonstances du crash dans le rapport final n'ont pas surpris. Ici, note notre correspondante à Kiev. Les mêmes déductions avaient été annoncées plus tôt. Néanmoins, si l'enquête technique est bouclée, l'enquête pénale se poursuit. Et la réponse à la question « qui est responsable de ce crash » devrait être connue début 2016 ou plus tôt. Le groupe d'enquête internationale rendra alors son rapport sur le volet pénal. Rapport qui sera aussi présenté aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada